Il y a du nouveau ce matin dans l'affaire du gynécologue de l'hôpital Tenon à Paris. Ce ponte de la gynécologie qui fait désormais l'objet de 7 plaintes pour viol et violences sexuelles. Deux nouvelles plaintes ont donc été déposées hier et d'autres le seront la semaine prochaine. Jean-Baptiste Bourgeon. Des plaignantes au profil très varié, âgées de 19 à une quarantaine d'années, qui dénoncent à la justice les pratiques violentes du professeur en gynécologie pour tenter de se libérer d'un traumatisme très profond, maître Yang Paya, leur avocate. C'est toujours le même mode opératoire. Des actes très brutaux, surtout sans le consentement de mes clients. Et ça a brisé des vies, un ressenti post-traumatique énorme. Au moins 5 plaintes supplémentaires seront déposées d'ici la semaine prochaine. Plusieurs praticiens du même service sont aussi visés et les témoignages de victimes présumées de plus en plus jeunes s'accumulent, explique Sonia Biche de l'association Stop Vogue. 16 ans, 19 ans, 18 ans, des examens qui n'ont rien de médicaux, avec des regards insistants. Elles nous disent comme s'ils prenaient du plaisir. On se rend compte vraiment d'un dossier qui commence à prendre de l'ampleur. Nous avons environ 160 témoignages de violences gynécologiques concernant ce professeur d'arrêt de tenon. Et une trentaine concernant d'autres praticiens du même service. Le professeur en gynécologie nie ces accusations. Prétendre qu'en faisant son métier, il se rendrait coupable d'un viol est aussi absurde qu'indigne, rétorque son avocat. Prétendre qu'en faisant son métier, rétorque son métier et rétorque son métier et rétorque son métier et rétorque son métier. Merci.